Bonjour à tous, c'est Aton, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'endurance et dans cette vidéo nous allons également parler des nouveautés pour la saison 2023 de l'IMSA. Alors après avoir évoqué dans la dernière vidéo la catégorie GTP en long, en large et en travers, on va désormais passer bien aux autres nouveautés pour cette saison 2023 dans les autres catégories, mais pas que, on va également parler du calendrier et de quelques changements sur le règlement. On commence donc tout de suite avec les LMP2 qui, pour assurer une bonne stratification avec la catégorie GTP, voient leur performance réduite. Comme on a pu le voir en WEC avec l'arrivée des hypercars, les LMP2 ont dû être ralentis. C'est exactement la même chose ici puisque les LMP2 spec IMSA 2023 pèseront 10 kg de plus, ce qui les ramène au même poids que celle du WEC qui, elle, a été passée de 930 à 950 kg. Et ces LMP2 spec IMSA 2023 vont perdre 50 chevaux et là par contre c'est quelque chose qui va leur faire assez mal, notamment dans le dépassement du trafic en effet. Ce sera bien plus difficile avec moins de puissance. En effet, jusqu'ici, les LMP2 en IMSA roulaient à 560 chevaux et désormais elles n'ont plus que 510 chevaux. Et donc même, elles sont à un niveau inférieur de celle du WEC puisqu'en effet, pour la saison 2023, le WEC aura des LMP2 qui devraient rouler à 515 chevaux. On a également un autre changement, même si là il n'est pas sur la piste directe, c'est la durée du ravitement qui sera plus longue de 6 secondes. Même si l'écart est assez important à Daytona, on aurait pu penser justement qu'on aurait un petit peu pu justement redonner un peu de puissance au LMP2. Ces voitures auraient pu rouler avec un peu plus de puissance sans aucun problème pour la stratification. Mais voilà, il y a autre chose qui inquiète les instances. En fait, c'est tout simplement le manque de fiabilité des GTP. Et donc, on veut à tout prix essayer d'éviter d'avoir une victoire à LMP2 au général puisque toutes les GTP ont des problèmes de fiabilité et que les LMP2 qui sont trop proches en termes de performance justement n'arrivent pas à se faire tout simplement dédoubler à cette fois pour que les GTP repassent en tête en cas de problème de fiabilité. Donc, c'est pour ça, finalement, les performances sont laissées. La Wescan CET est de base pour être sûr que les LMP2 soient assez loin en cas de problème technique sur les GTP. Même si, par exemple, sur des circuits beaucoup plus sinueux comme C-Bring, elles devraient être déjà plus proches puisque caractéristiques qui sont moins favorables aux GTP. Alors qu'à l'inverse, Daytona, c'est justement le tracé le plus favorable à ces voitures. Donc voilà, on a fait le tour pour cette catégorie LMP2. On passe aux autres changements dans les autres catégories. Et on va donc maintenant parler de la catégorie GTD avec, en effet, en GTD, plusieurs changements et notamment, principalement, justement, liés au pilote bronze avec tout d'abord un Bronze Cup Championship qui va être mis en place, donc un championnat pour toutes les voitures ayant un pilote bronze, mais également un podium après chaque course. Donc les trois premiers en bronze, comme un petit peu le fait le WEC en Pro-Am en LMP2, et bien là, voilà, ce sera exactement la même chose. On aura également un jeu de pneus neuf qui sera ajouté au quota de pneus si le pilote bronze qualifie la voiture. Donc voilà, c'est pour inciter le pilote bronze à qualifier la voiture, même si je pense que sur les tracés en ville, clairement, aucun bronze ne prendra le pilote de la voiture parce que la track position est hyper importante. Mais voilà, c'est quelque chose, comme par exemple pour cette épreuve de 24h au Daytona qui va avoir lieu ce week-end, qui aurait pu être intéressant à faire, même si certaines équipes n'ont pas choisi de le faire. Et enfin, le temps de conduite minimal a été raccourci sur les épreuves sprint. Pour les bronzes, il a été réduit de 5 minutes. En parlant des GTD, on a aussi trois nouvelles voitures qui vont faire leur début en IMSA, en GTD et en GTD Pro. On va donc les passer en revue également. On a tout d'abord une nouvelle Ferrari avec la Ferrari 296 GT3, motorisée par un V6 biturbo 3 litres Ferrari. Le moteur, tout simplement, qui est extrêmement similaire à celui qui va être utilisé dans la Le Mans hypercar. Voilà, donc il y a aussi un petit pont intéressant entre la GT3 et la Le Mans hypercar à ce niveau-là. Donc voilà pour cette Ferrari qui va faire sa première compétition justement à Daytona. Donc ça va être assez intéressant de voir si niveau fiabilité, ça suit ou pas. La deuxième des trois nouvelles GTD qui vont concourir en IMSA pour cette saison 2023, il s'agit de la Lamborghini Huracan GT3. Et vos deux, elle sera motorisée par un V10 5 litres de Lamborghini, qui sera extrêmement reconnaissable avec la magnifique mélodie qu'il va nous procurer. Voilà, cette voiture, d'ailleurs la numéro 63 qui verra notamment pour les 24 heures de Daytona, Romain Grosjean, eh bien, à son volant. Ensuite, on a, eh bien, la dernière des nouvelles voitures qui seront engagées en GTD avec la Porsche 900 GT3 R type 992, là qui, elle, par contre, a déjà roulé, eh bien, sur d'autres courses en GT3. Et elle, elle sera motorisée par un Flat 6 à 4 litres de Porsche. Donc voilà pour les trois nouvelles voitures qui vont concourir, eh bien, en GTD, mais également en GTD Pro. Donc ça va être assez intéressant de voir, à niveau fiabilité, ce que ça donne. Mais également, niveau performance, puisque forcément, il est assez difficile, eh bien, de faire une bonne BOP avec des nouvelles voitures, forcément, lorsqu'elles viennent concourir contre d'anciennes voitures. On passe maintenant, eh bien, à l'une des autres nouveautés. Et cette fois-ci, on parle de calendrier, eh bien, c'est tout d'abord le départ de la course en ville à Détroit qu'on avait, eh bien, courant en juin, donc, sur le circuit de Belle-Île, qui sera remplacé par une manche sur le circuit routier d'Indiana Police. Et donc, on va, eh bien, se rappeler, on va dire, des jeunes années de ce championnat, donc, qui, à l'époque, s'appelait l'USCC, le United Sports Car Championship, qui, en 2014, était venu, eh bien, faire une manche sur ce circuit, avec, à l'époque, eh bien, justement, les LMP2 et les DP qui constituaient la catégorie prototype. Donc là, pour le coup, ça ne nous rajeunit pas. On est déjà, eh bien, neuf ans en arrière. On a également une nouveauté au niveau de la réglementation liée au drapeau rouge, puisqu'en effet, l'an dernier, plusieurs équipages, suite à un drapeau rouge, se sont retrouvés à ne pas pouvoir faire le temps minimum pour leur pilote, puisqu'en effet, lorsqu'on avait un drapeau rouge, par exemple, si on avait 10 minutes de drapeau rouge, eh bien, 10 minutes étaient enlevées de chaque temps de pilote. Sauf que, voilà, vu que c'est un drapeau rouge proche de fin de course, eh bien, ça a quand même mis plusieurs équipages, eh bien, dans la panade. Et donc, eh bien, ils n'ont pas été en mesure de compléter le temps minimum pour certains pilotes. Donc, eh bien, cette règle a été revue avec, désormais, eh bien, si on a 10 minutes d'interruption de course, par exemple, eh bien, on aura 20 minutes de retirée sur le temps minimum de conduite, donc, pour éviter, justement, un nouveau problème lié à ça. On a désormais fait le tour des nouveautés pour la saison 2023 de l'IMSA. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si tel est le cas, car d'autres vidéos sur l'endurance et sur l'IMSA suivront. Moi, en tout cas, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501